Manuel Bompard, bonjour Manuel Bompard, vous êtes coordinateur de la France Insoumise, député de l'UPS et les filles des Bouches-du-Rhône. Emmanuel Macron, on vient de l'entendre, qui a parlé notamment de différents plans que sont l'éducation, la justice ou encore l'autorité. Avec ce triptyque important, ce que je retiendrai, c'est ce qu'il a dit, c'est ordre, ordre, ordre. Et vous, qu'est-ce que vous retiendrez de cette interview, Manuel Bompard ? Pas grand-chose, je retiendrai sans doute que le président de la République a été incapable de faire ce qu'il aurait dû faire en tant que garant de la Constitution, c'est-à-dire de rappeler à l'ordre le directeur général de la police nationale et le préfet de police de Paris, parce que les déclarations qui ont été les leurs hier soir de soutien au mouvement de sédition qui a été engagé par un certain nombre de policiers sont inacceptables. Et je rappelle que la police n'est pas une autorité indépendante, elle est sous la responsabilité du pouvoir politique, et que ni le ministre de l'Intérieur, ni la Première Ministre, ni le Président de la République soient en capacité de dire qu'il y a des choses inacceptables et qu'il faut remettre de l'ordre dans la police républicaine, je trouve ça inacceptable. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y avait quand même un manque majeur dans cette intervention, c'est qu'il a oublié quel est l'élément qui a été l'élément déclencheur des plusieurs journées de révolte urbaine que notre pays a connues, c'est-à-dire le meurtre d'un jeune homme de 17 ans qui a été tué par un policier. Sur ce sujet, le Président de la République dit « circulez, il n'y a rien à voir », alors qu'on sait bien qu'il y a de nombreuses modifications de la loi qui sont nécessaires pour éviter qu'un drame de cette nature puisse se reproduire. C'est revenir sur la loi de 2017 qui a permis de faciliter l'usage de l'arme et qui a conduit à une augmentation de 500% du nombre de personnes qui sont mortes suite à des refus d'obtempérer. C'est la mise en œuvre d'une véritable autorité de contrôle indépendante dans la police nationale. Et sur ce sujet-là, j'ai l'impression que pour le Président de la République, c'est tout simplement un sujet tabou qu'il ne peut pas évoquer. – Manuel Boupard, lorsque le Président évoque, au contraire, en République « nul n'est au-dessus de la loi », il y fait référence. Pas assez, d'après vous ? – Ce n'est pas pas assez, c'est que heureusement quand même que le Président de la République admet l'idée que « nul n'est au-dessus de la loi ». Je rappelle que c'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que la loi est la même pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il a à dire du fait que la plus haute hiérarchie policière ait décidé de prendre le parti des policiers qui contestent une décision judiciaire ? Je rappelle qu'il y a un principe de séparation des pouvoirs. – Manuel Boupard, il n'a pas commenté cela, Manuel Boupard. – C'est un problème. – Manuel Boupard, il ne l'a pas commenté, en revanche, il a expliqué que pendant les émeutes, on va replacer quelques chiffres et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Il parle de 900 blessés en général et seulement 800 enquêtes lancées, à la fois par l'inspection générale de la police et l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Il ajoute, et c'est important, il ne faut pas se tromper de débat. Est-ce qu'on se trompe de débat quand ici on incrimine systématiquement les forces de l'ordre, d'après vous, ou est-ce que le débat est ailleurs ? Est-ce qu'il faut aussi en reconnaître ? – Mais madame, à quel moment j'ai incriminé systématiquement les forces de l'ordre ? Je vous dis… – Je vous pose la question, Manuel Boupard, je vous pose la question. – S'il y a eu 900 policiers blessés, c'est 900 policiers blessés de trop, bien évidemment, parce que personne ne peut souhaiter que dans notre pays il y ait des personnes qui soient blessées, certainement quand ce sont des policiers, bien évidemment, mais la question n'est pas là. La question est de savoir si quand quatre policiers sont mis en cause pour avoir agressé un jeune homme de 22 ans en violence en Réunion et en le laissant mort dans la rue, à partir du moment où la justice dit que c'est inacceptable et qu'elle engage un certain nombre de décisions, et notamment la mise en détention provisoire d'un policier, et qu'il y a un mouvement séditieux de ses collègues policiers partout en France, le rôle du président de la République et de l'autorité politique de la police, c'est de rappeler que c'est inacceptable, et que vous ne vous rendez pas compte à quel point il est grave que le président de la République soit incapable de rappeler à l'ordre et de remettre de l'ordre dans le fonctionnement de la police aujourd'hui, est extrêmement inquiétant, extrêmement inquiétant. Pour le reste, oui, il y a eu des policiers blessés, c'est dramatique, oui, il y a eu des gens blessés, c'est dramatique, et la question qui nous est posée, c'est comment on fait en sorte que ce type de situation ne se reproduise pas, et en particulier pour que ce type de situation ne se reproduise pas, il faut faire en sorte de répondre aux problèmes des rapports dégradés entre la police et une partie de la population. Et j'ai mis un certain nombre de propositions sur la table pour cela. Et alors à ce sujet, Emmanuel Bompard, justement, le président de la République parle de toutes les bonnes volontés pour construire la France de demain, vous ferez-vous partie de ces bonnes volontés ? Vous allez pouvoir pactiser en quelque sorte pour pouvoir avancer ? Mais attendez, le président de la République et sa première ministre et sa minorité à l'Assemblée nationale n'écoutent personne, ne veulent travailler avec personne, ne font aucun compromis sur aucun sujet. Et quand il ne dispose pas de majorité de députés à l'Assemblée nationale pour faire voter une loi comme ça a été le cas au moment de la réforme des retraites, il passe en force et il décide d'écarter la légitimité parlementaire. Donc à partir de ce moment-là, c'est à lui qu'il faut poser la question. Qu'est-ce qu'il est prêt à infléchir, à modifier dans la politique qu'il met en place ? Et la réponse, on la connaît déjà. La réponse, elle n'est rien du tout. Il veut continuer, il considère que tout ce qu'il a fait depuis un an est parfait et qu'il faut continuer. Si c'est ça le cap du président de la République, il ne faut pas qu'il s'attende à compter sur nous pour l'appuyer ou le soutenir. Nous sommes une opposition. Dans une démocratie, c'est bien qu'il y ait des oppositions et nous ferons notre travail d'opposition parce que le cap qui a été mis sur la table par le président de la République ne permettra tout simplement pas d'apporter des réponses aux difficultés que rencontre le pays aujourd'hui. Il nous parle de pouvoir d'assassin. Les prix de l'électricité vont augmenter de 10% au 1er août prochain. Il ne fait rien sur le sujet. Tout le monde sait que l'augmentation des prix et l'inflation est due pour plus de 50% à l'augmentation des marges des grandes entreprises. Il ne fait rien sur le sujet. Il refuse de mettre à contribution les profits extraordinaires des grandes entreprises qui se sont accumulées depuis maintenant plusieurs mois. On va être confronté à une situation de sécheresse extraordinaire. Il nous dit non, non, c'est prévu alors que tout le monde sait très bien qu'on va être face à un mur cet été sur ce sujet. Donc non, il ne peut pas compter sur nous pour appuyer. Eh bien, c'est noté en tout cas. Les choses sont très claires. Merci.